Si dans 6,29 secondes tu ne likes pas la vidéo et que tu ne t'abonnes pas tu ne pourras pas participer au tournoi pour avoir des V-Bucks sur ton compte Fortnite donc ne prends pas le risque et abonne toi Yo les potes j'espère que vous allez bien et aujourd'hui les gars comme vous aurez pu le voir au titre et la miniature les gars vraiment grosse vidéo Sur tout simplement les gars du coup un petit cadeau qui a été entre guillemets offert par Fortnite donc tout simplement les gars c'est un remboursement de V-Bucks Et oui les gars donc tout simplement je vais vous expliquer qu'est-ce qui est remboursé et combien de V-Bucks qui sont remboursés mais avant les gars n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes nouveau ou nouvelle Et bien sûr les gars d'activer la cloche des notifications c'est très important car bientôt les gars il y aura un live pour gagner les prochains passes de combat qui vont arriver les gars du coup Tout simplement donc dans à peu près 3 à 4 jours donc c'est pour ça les gars restez bien actifs sur la chaîne YouTube avec la cloche des notifications N'oubliez pas les gars aussi de liker cette vidéo et de me dire dans les commentaires vous avez mis le combien de jambes de likes c'est vraiment très important justement de mettre ça Moi tout simplement je pourrais du coup vous remercier dans les commentaires et je pourrais vous mettre un petit coeur Et bien sûr si vous êtes nouveau ou nouvelle de me le dire dans les commentaires la même chose je vous souhaiterais la bienvenue Donc aujourd'hui les gars comme vous aurez pu l'entendre au début de ce moment de cette vidéo je vous ai dit justement qu'on allait parler d'un remboursement de V-Bucks Et puis les gars ce n'est pas du tout une blague je vais vous en parler dans cette vidéo et franchement les gars ça fait plaisir Donc c'est pour ça les gars je pense que vous aussi ça va vous faire plaisir Donc nous les gars on va directement commencer cette vidéo avec une petite information qui est tout de même intéressante Du coup les gars je vous montre directement ça à l'écran Donc là les potes je veux vraiment votre avis dans les commentaires parce que oui les gars du coup c'est 4kart C'est à dire que du coup les gars de sa plan c'est un petit concept qui a été fait les gars par une personne sur Reddit Et vraiment les gars moi je trouve ça juste génial Pourquoi les potes parce que tout simplement on pourrait avoir des voitures Et on devrait les gars faire du coup la course sur Fortnite avec du coup justement des voitures Donc un peu les gars la Mario Kart alors que là les gars ce serait que du coup des skins de Fortnite Avec tout ce qui est au niveau du décor Fortnite ça serait juste énorme N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez Si vous serez content ou pas que des courses Fortnite justement soient organisées Que ce soit voilà qu'elles soient disponibles en mode créatif ou je ne sais quoi Directement disponibles sur Fortnite ça pourrait juste être énorme Donc surtout les gars dites moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez Et si les gars tout simplement ça arrive de me dire justement si vous bah voilà vous participeriez ou pas Et vraiment les gars si vous serez content ou pas franchement les gars moi je serais très content Et je participerais direct Ensuite les potes on va parler justement des prochains modes de jeu à venir Tout simplement les gars je vais vous expliquer un petit peu quels sont ces modes de jeu temporaires Qui vont arriver les gars dans les prochains jours Donc je vais vous expliquer tout ça et en plus les gars il y a 3 modes de jeu Qui ont notamment été leaked les gars dans les fichiers du jeu Donc déjà les gars je vous montre ça à l'écran Comme vous pouvez le voir les gars donc déjà on aura le bounty en section Donc ça ça fait vraiment plaisir On aura aussi les gars bien sûr du coup le mode trio qui va faire son retour Donc on pourra du coup refaire des games avec 3 joueurs Donc ça c'est quand même assez sympathique Et ensuite les gars bien sûr on a du coup le mode de jeu Qui est du coup le réflexe en section Qui est bien sûr aussi les gars disponible Donc tout simplement les gars ça c'est le mode de jeu Où tout simplement du coup on peut envoyer des grenades collantes Où on peut justement envoyer tout ce qui est un peu explosif Et moi je trouve ça assez sympathique Ensuite les potes du coup on va directement passer à une autre petite information Qui a été les gars directement trouvée dans les fichiers du jeu par Yante Donc je vais directement justement vous expliquer Parce que les gars on a 2 armes qui ont été trouvées dans les fichiers du jeu Et que de ce moment je ne vous ai pas encore présenté sur la chaîne Youtube Donc les gars je vous montre directement ça à l'écran Comme vous pouvez le voir les gars de ce moment Donc logiquement cette arme est de ce moment une arme du coup du sauver le monde C'est de ce moment une arme qui est du coup comme assez forte dans le sauver le monde Et du coup les gars cette petite arme a été trouvée dans les fichiers Battle Royale Grâce à de ce moment du coup Yante Qui a été les gars voir directement dans les fichiers Battle Royale Depuis la dernière mise à jour cette arme a été ajoutée Donc on se demande du coup si peut-être elle pourrait arriver Surtout qu'on l'a aussi en légendaire Que je vous montre aussi les gars à l'écran Et il n'y a pas de problème là dessus Et comme vous pouvez le voir les gars de ce moment c'est cette arme qui est du coup la ciguée Et de ce moment les gars elle utilise du coup des pâles Avec seulement des petites balles de pistolet mitrailleur Et moi je trouve ça assez sympathique En plus les gars franchement pour moi que je l'ai testé justement dans le sauver le monde Elle est vraiment très forte Donc ça pourrait être vraiment assez cool justement que Fortnite pourrait l'ajouter dans le Battle Royale En sachant que les gars c'est pas non plus une arme qui est voilà Qui est quand même assez stylée Ensuite les potes donc bien sûr du coup cette arme n'est pas non plus officielle Même si on l'a trouvé dans les fichiers du jeu C'est quand même assez bizarre parce que de base les gars C'est une arme du sauver le monde Et souvent les gars c'est très très rare qu'une arme du sauver le monde arrive en Battle Royale Et là les gars du coup qu'est-ce qu'on a de ce moment au niveau des armes qui sont sûres d'arriver dans le jeu de Fortnite Bah déjà les gars je vous montre du coup le leak qui a été directement fait dans les fichiers du jeu Donc comme vous pouvez le voir les gars de ce moment dans les fichiers du jeu Nous avons pu trouver justement des codes qui s'appellent les gars de ce moment Pistol Rapid Fire SMG Et du coup les gars cette arme de ce moment c'est l'arme que je vous ai déjà présenté dans les derniers jours justement sur ma chaîne YouTube Donc bien sûr les gars il y a plein de personnes je pense qui ne l'ont pas encore vu Et de ce moment qui ne savent pas que cette arme va arriver Donc je vous la montre directement à l'écran Donc là les gars comme vous pouvez le voir les gars de ce moment c'est ce pistolet mitrailleur Qui est de ce moment les gars du coup bientôt arrivé de ce moment sur Fortnite Qui va arriver justement dans les prochaines mises à jour Donc moi je trouve ça assez sympathique En sachant les gars que ce pistolet mitrailleur va vraiment tirer comme assez rapidement Voilà il y aura comme une gros Voilà il y aura encore un gros chargeur Et franchement les potes il ne prend que 2 secondes à du coup recharger Donc moi je trouve ça assez sympathique Surtout que ça va être une arme quand même assez forte dès le début Bien sûr les gars après je pense qu'elle va être nerf un peu comme toutes les autres armes Mais ça fait toujours plaisir sûrement de savoir Qu'on aura égal logiquement avant la saison 2 de Fortnite Batoral Ou peut-être même les gars pour la saison 2 directement Ensuite les potes on va directement parler d'un autre petit sujet qui est comme assez intéressant Les gars c'est un bug qui s'est produit justement à un joueur PS4 Et du coup les gars je vais directement vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe Parce que les gars vous pouvez justement changer de skin Voilà en fait totalement facilement était tout Franchement c'est assez bugué Donc je vais vous montrer directement ça à l'écran Comme vous pouvez le voir la personne atterrit les gars à Missy Meadow Et les gars déjà elle est toute buguée Et là les gars le bug Tout simplement entre guillemets moi je l'appelle le bug de la texture chewing-gum Parce qu'en fait les gars tout simplement ça fait des textures un peu en chewing-gum Et du coup les gars c'est pour ça tout simplement que Du coup ce joueur tout simplement les gars comme vous pouvez le voir A changé de skin en 2 petites secondes Donc en gros les gars son skin Bambi a changé tout simplement en skin Comme vous pouvez le voir tout simplement son skin qui l'a payé dans la boutique directement Et du coup les gars comme vous pouvez le voir en fait il a totalement bugué Et tout simplement on peut voir que du coup entre guillemets il a changé de skin en game Donc on pourrait croire que c'est un hacker alors que c'est juste un bug d'affichage Donc c'est pour ça les gars faites attention Il y a des personnes déjà qui font des vidéos sur le fait justement qu'on peut changer de skin directement en game Sans voilà faire quelque chose de énorme Et là les gars ce n'est pas du tout vrai C'est seulement une petite voilà un petit bug d'affichage Donc c'est pour ça les gars faites bien attention Ensuite les potes on va directement parler d'un petit skin les gars Qui a été réalisé en concept par une personne justement Qui réalise les gars vraiment de magnifiques skins Et du coup les gars là je vous ai vraiment trouvé un des meilleurs concepts Voilà vraiment j'ai jamais vu ça C'est juste un concept de malade Et vraiment les gars je veux vraiment votre avis dans les commentaires Je veux vraiment une note sur 20 dans les commentaires pour ce petit skin Surtout qu'il a les gars du coup 3 étapes sur ce skin Donc ce sera un skin les gars réactif Donc je vous le montre directement à l'écran Comme vous pouvez le voir les gars ça commence du coup de tout à droite jusqu'à tout à gauche Donc déjà les gars du coup le skin serait tout à fait normal Ensuite les gars ils commenceraient à avoir un petit peu des taches bleues justement sur lui Et ensuite les gars du coup ils commenceraient à se recouvrir Et ensuite les potes ils devraient en fait carrément en fait une banane slurp Donc moi je trouve ça juste trop stylé les gars vraiment si ce skin pourrait sortir Vraiment les gars moi je lui mets directement d'office à 20 sur 20 Ce skin voilà sort je pense que je vais l'acheter directement N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ce concept Moi vraiment les gars je le trouve magnifique Vraiment j'ai jamais trouvé justement un concept aussi beau Donc voilà donc franchement les gars Fortnite Si vous regardez cette vidéo mettez ce skin dans le jeu C'est vraiment juste un truc de malade Ensuite les potes on va directement parler d'un petit planeur les gars Qui a été trouvé par Ipex dans les fichiers du jeu Et tout simplement les gars ce petit planeur Tout simplement c'est encore en gros en death test C'est à dire en gros tout simplement que le développement est encore en train de se faire au niveau de ce petit planeur Donc les gars ça fait à peu près du coup à peu près 5 saisons Qu'il est dans les fichiers du jeu et que tout simplement les gars il n'est toujours pas sorti Donc tout simplement les gars c'est un petit planeur qui s'appelle entre guillemets NUC C'est à dire du coup en fait simplement une bombe Donc de toute façon les gars je vous montre directement ça à l'écran Et vous allez directement comprendre Donc en gros les gars ça pense c'est une forme de bombe Donc moi je trouve ça assez bizarre parce que du coup les gars il n'y a rien du tout pour se tenir Alors on va dire aussi les gars ça pense que c'est impossible de planer avec une bombe Voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Qu'est-ce que vous en pensez Voilà parce que c'est quand même assez bizarre C'est la première fois justement que je vois ça Après bien sûr les gars c'est encore en développement Du coup on a vraiment pas non plus les textures On a rien du tout On a juste les gars de simplement la forme de ce planeur Mais ça fait toujours plaisir justement de savoir ça Peut-être ça sera du coup un petit planeur de la saison 2 Voilà on peut jamais voilà on est jamais sûr voilà à 100% Mais ça pourrait être justement un petit planeur de la saison 2 Surtout qu'il a été trouvé dans les fichiers du jeu En fouillant vraiment beaucoup Donc voilà ça doit être vraiment un truc quand même assez Comment dire assez dur à trouver Ensuite les potes on va directement parler les gars de ce moment On va faire un petit débat sur ce moment les gars du coup les saisons de Fortnite Donc les meilleures saisons jusqu'aux pires saisons Donc pour ça les gars du coup on a déjà Ipex qui a fait une tier list Donc je vous montre directement ça à l'écran Donc pour les gars de ce moment les saisons qui ont été parfaites Les gars de ce moment c'est la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la sixième Donc moi les gars vraiment je suis vraiment d'accord avec lui A part que du coup la saison 5 je l'aurais mis aussi de ce moment dans les perfects En gros dans ce moment dans les parfaits Et ensuite les gars de ce moment du coup j'aurais vraiment rien mis presque dans les presque parfaits Du coup bien sûr les gars du coup après il a mis dans les presque parfaits la 5 Ensuite les gars du coup dans les bonnes saisons il a mis du coup la 8, la 7 et la 9 Donc c'est bon les gars c'est à peu près du coup tout le temps dans le même ordre chronologique Après les gars de ce moment un petit peu nul on va dans le chapitre 2 Et vraiment la pire saison de Fortnite c'était du coup la saison 10 pour lui Donc moi les gars franchement je suis d'accord avec lui A part pour la saison 5 qui aurait été les gars pour moi mis dans la parfait Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec lui Moi les gars je suis d'accord avec lui juste pour la saison 5 J'aurais bien mis les gars dans la parfait Ensuite les gars de ce moment je vais directement vous en parler du petit sujet de cette vidéo Qui est du coup les gars bien sûr le remboursement de V-Bug Parce que mais les gars il y a pas longtemps on a eu un bug de V-Bug Qui a directement été dans le jeu Et puis les potes voilà je voulais vraiment vous tenir au courant Donc je vous montre directement ça à l'écran Comme vous pouvez le voir les gars c'est Yante qui a mis du coup les gars de ce moment Qui avait eu un bug avec le skin Saint-Valentin Et du coup les gars de ce moment qui était disponible bien sûr dans la boutique Au prix de 1500 V-Bug au lieu les gars de 1200 V-Bug Donc 1500 V-Bug logiquement c'est pour un skin épique Alors que ce skin les gars de ce moment est du coup de rareté bleu Et du coup les gars de ce moment ce petit skin était au prix du coup bien sûr 2500 V-Bug dans la boutique alors qu'il était que à 1200 Donc les joueurs les gars qui l'ont acheté au prix first seront bien sûr les gars rempoursés De 300 V-Bug Donc c'est pour ça les gars restez bien actifs sur Fortnite Parce que les gars Fortnite du coup ils ont décidé justement de douter Pour les personnes justement qu'ils ont eu ce bug là Donc c'est pour ça les gars vraiment si vous en faites partie justement de ce bug N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Pour justement vous savoir un petit peu si vous avez déjà réussi Voilà si vous avez déjà reçu vos V-Bug ou pas Et donc voilà donc les gars j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu N'oubliez pas de liker cette vidéo De vous abonner et d'activer la cloche des notifications Moi les potes du coup je vous retrouve dès 2 Bah voilà 2 ce soir en fait Tout simplement pour une nouvelle vidéo Et même ça pour les gars pour un nouveau live Moi les potes je vous laisse là dessus je vous dis bye les gars Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz